salut les amis aujourd'hui on se retrouve donc pour un tout nouveau tutoriel de en php bien sûr donc cette fois ci c'est pour réaliser une connexion donc en fait j'ai déjà réalisé donc tout le contenu justement de la connexion du formulaire des conditions justement pour se connecter donc je vais vous montrer maintenant à quoi du coup ça ressemble au niveau de la connexion donc lorsque vous vous connectez justement vous mettez votre mail donc qui est unique n'oubliez pas votre mot de passe qui est vous en clair mais derrière lui a été crypté et lorsque vous vous connectez voilà donc d'un seul coup sur la première page vous avez ici votre entre guillemets votre profil donc ce que moi j'ai chargé justement sur les variables de session donc derrière aussi il ya là le bouton se déconnecter pour se déconnecter et vous voyez que si on revient sur la première page justement sur la première page on n'a plus les informations donc maintenant je vais vous expliquer justement comment donc du coup qu'est ce qu'il ya justement à l'arrière donc de de cette page donc à l'arrière en fait voilà sur la page de connexion donc je vous montrer comment à quoi elle ressemble donc vous voyez elle est toute petite il n'y a pas grand chose dedans donc on a notre formulaire qui se trouve ici donc vous voyez le forme qui commence ici on a du coup les inputs avec que bien sûr les erreurs donc si on avait vos éventuelles erreurs comme ici qui s'afficheront on a aussi pareil s'imaginant vous avez fait une erreur bah du coup il faut garder des données nos données donc du coup les données sont affichées ici bien sûr il ya aussi pour les cookies donc ça les cookies on les verra justement sur une prochaine vidéo vous expliquerai comment fonctionne donc pour donc c'est très rapide aussi mais je vous montrerai justement après vu que c'est une petite particularité on a le mot de passe bien sûr qui est ici aussi et à la fin on a notre bouton de connexion qui est ici donc le formulaire qui va s'appeler donc il va s'appeler signé donc c'est à dire que lorsque je veux récupérer justement les informations de ce formulaire ici il faudra que je vérifie si je me trouve bien dans ce formulaire ainsi donc lorsqu'on va envoyer on va envoyer justement une méthode poste donc au niveau la méthode poste en fait derrière on va bien vérifier si on a des informations dans cette méthode sinon bah ce que ça fait ça fait justement la page comme ça en clair ça veut dire qu'on n'a rien envoyé si on a des informations et bien on va les extraire on initialise justement la variable valide à vrai donc c'est à dire que si tout est ok toutes les mécanismes sont ok alors on va bien faire la face que nous on nous attend donc la connexion dedans on va bien vérifier si on se trouve bien dans le formulaire justement que vous avez dit signé donc c'est à dire si on a deux formulaires et qu'on se trouve dans ça pour bien se positionner justement si on est dans le premier ou deuxième formulaire donc lors on n'a qu'un mais je l'ai nommé signé et dedans va récupérer justement les deux informations utiles donc le mail et le mot de passe donc ce que j'ai fait c'est que dans le mail finalement aussi j'enlève justement les espaces avant et après du mail je mets tout en miniature au niveau du mail c'est à dire que si la personne a mis une lettre en majuscule ou autre je remets tout en miniature forcément parce qu'un mail c'est toujours en miniature et je fais html entity au cas où pour de la sécurité donc pareil au niveau du mot de passe donc là ce que je fais c'est je fais juste le trim et l'html vu que là par contre la personne est autorisée à mettre des majuscules minuscules est ce qu'elle veut d'ailleurs on va bien vérifier si le mail et le mot de passe sont bien renseignés par précaution aussi maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va bien vérifier justement la combinaison entre le mail et le mot de passe donc là vous voyez justement dans le select on va sélectionner toutes les informations de l'utilisateur de la table utilisateur où le mail correspond au mail qu'on va saisir et le mot de passe qu'on saisit sauf que le mot de passe vous voyez forcément je vais enregistrer crypté donc il faudra bien sûr le mettre crypté donc là c'était ma fonction justement pour critiquer le mot de passe c'est là il faudra exactement remettre et la même sur laquelle vous êtes inscrit derrière on a bien sûr va vérifier vu qu'on veut une seule ligne forcément la combinaison entre unique et quelque chose sera toujours unique donc l'unique n'oublie pas c'est le meilleur le mail chaque mail sont uniques lorsque j'avais fait mon inscription d'ailleurs on va vérifier donc on va voir si on a bien quelque chose ok c'est bon si on n'a pas c'est différent si on n'a pas d'idée qu'on n'a pas trouvé alors on va bien sûr mettre uniquement la combinaison mail mot de passe n'existe pas donc pourquoi justement là je veux changer pourquoi justement j'ai fait ça en fait pourquoi j'ai mis justement la combinaison mail mot de passe n'existe pas alors je vais vous dire pourquoi en fait il faut surtout pas que vous spécifiez vous spécifiez que le mail existe ou que c'est le bon mot de passe bon forcément le mot de passe vous pourrez pas parce que vous pourrez vous baser sur rien du tout mais de dire que le meilleur disant rabat le mail existe mais votre mot de passe est faux non il faut pas dire ça surtout pas parce que si vous allez faire justement la fonction qui est si mot de passe oublié je suppose que vous allez faire par le mail parce que la personne c'est quand même son mail donc une fois que vous envoyez vous dites vous cliquez et derrière ça va envoyer justement un mail à la personne en disant voilà voici votre nouveau mot de passe forcément parce que vous n'allez pas mettre le mot de passe qu'il avait avant par précaution et vous allez mettre une petite sécurité bon ça on verra par la suite aussi parce qu'on le fera donc c'est pour ça que j'ai mis justement ce petit message si moi ce que vous voyez justement donc lorsqu'on remplit justement toutes les conditions on arrive sur ce pavé là au niveau du pavé donc du coup en fait au niveau des informations qui seront sortis d'ici on va justement les récupérer et on va les charger dans la variable de la session donc la variable de la session en fait ici ça va vous permettre de les appeler partout ça veut dire que sur n'importe quelle page dès lors que vous mettez session start qui se trouve ici vous pourrez récupérer justement c'est de la session n'importe où donc vu parce que c'est une particularité en fait ça veut dire que vous avez bien justement une session donc voilà et une fois que vous avez ça ce que vous faites c'est que vous redirigez justement à l'utilisateur où vous voulez sur quelle page donc là en fait parce que j'ai mis c'est que j'ai mis sur la page de d'accueil et ce qui serait bien c'est de mettre de dire un petit message de mettre un message ou une autre question disant attention vous êtes bien connecté pour dire à l'utilisateur voilà vous êtes bien connecté là je n'ai pas fait mais vous pouvez faire là vous voyez justement c'est les cookies mais ça je vous l'expliquerai justement sur une prochaine vidéo bien détaillé parce que c'est vraiment à part donc voilà on arrive justement sur la fin des explications de ce tutoriel que vous voyez ici au niveau la connexion vous voyez c'est très très simple comme je vous l'avais dit donc on a la connaît on à la session on arrive ici hop et voilà on est connecté bon bien sûr vous ne pourrez plus revenir sur la paix de connexion pourquoi parce qu'en fait j'ai mis une sécurité aussi donc qui se trouve tout en haut ici en disant que si vous avez une obsession vous n'allez plus forcément vous reloguer ce qui est logique pareil on ne veut pas se rinscrire lorsqu'on est connecté forcément se connecter c'est qu'on s'est inscrit donc voilà donc on a maintenant vous voyez on a enfin je veux dire la page pour se connecter en fait on va voir comment on se déconnecte aussi dans la foulée donc pour se déconnecter c'est vraiment vraiment super simple donc vous bien sûr vous mettez plus vos sessions et c'est démarré donc au niveau de votre session une fois qu'elle est démarré ce que vous faites c'est que vous détruisez justement cette session dont vous allez détruire tout ce qu'il y avait dans votre session donc c'est à dire que toutes vos variables qui étaient de l'unscore session hop tout il va être vidé et tout va être détruit et vous redirigez justement l'utilisateur vers la page que vous souhaitez donc là c'est encore ma page d'accueil donc voilà et là vous voyez que justement la page d'accueil ça a changé on a bien sûr s'inscrire et se connecter et on a plus les informations qui apparaissaient ici donc voilà on arrive justement à la fin de ce tutoriel donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a été utile justement et moi ce que je vous dis c'est qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo allez à plus